Bonjour, je m'appelle Rod Parado, je suis comédien, acteur et j'ai 24 ans et j'habite à Paris. J'ai fait le casting Sauvage pour la Tête Haute, j'ai été pris, ça a été un gros casting de 3 mois. Et puis après l'aventure a commencé de la Tête Haute, on a fait l'ouverture de Cannes. Et depuis ça, ça marche et j'essaie de faire les bons choix, faire les bonnes choses. Je suis super content de faire un métier comme ça qui peut faire écho aux gens, qui peut faire réfléchir peut-être le monde. Je pense que ça peut vraiment faire réfléchir et faire bouger des choses. En fait, ce qui est dingue avec ces récompenses, c'est que je suis super content. Et en même temps, c'est hyper frustrant parce que ça fait très très peur de se dire qu'on a un Moliard et un César. Et je pense même que des fois, il y a des réals, des metteurs en scène qui ne m'appellent pas parce que j'ai un Moliard et un César ou il y a une certaine pression. Alors que moi aussi, ça me rajoute une pression. Par exemple, petite anecdote, avant d'avoir passé l'audition pour faire le schiste, la pièce de théâtre que j'ai fait et pour laquelle j'ai eu le Moliard, je devais commencer à faire des cours de théâtre. Et en fait, je ne suis jamais allé parce qu'en fait, j'avais le César. Et j'avais tellement peur qu'on me dise, ouais, le gars, il a un César, mais il ne sait pas faire du théâtre. Donc en fait, c'est hyper cool d'avoir ces prix, c'est un très beau cadeau et en même temps, c'est un petit peu empoisonné quand même. J'ai Bad Perdu qui sort sur Netflix le 19 juin. Je pense que ça va vraiment vous plaire et c'est rempli de divertissement, rempli d'intelligence, de force, d'amour, de loyauté. Moi, je joue Quentin. C'est un personnage qui est un peu casse-coup et qui est le petit frère de cœur de Lino. Le pitch, c'est qu'il est seul contre tout, c'est qu'il doit prouver son innocence, mais à des moments, peut-être qu'il ne sera peut-être pas tout seul. Tu vois, il y a peut-être Quentin qui va venir. Moi, je suis super content parce que c'est un film d'action et en même temps, ce n'est pas que de l'action. En ce moment, franchement, il y a des réalisateurs qui me tiennent vraiment à cœur et ils sont deux. C'est Eric Toledano et Olivier Dacache. Pour moi, c'est vraiment des gens brillants. Leur travail, il est oufissime. Juste, sans même s'en tourner avec eux, j'aimerais trop les rencontrer, parler de leurs films. C'est vraiment des gens qui ont des sujets qui m'intéressent vraiment et qui sont pertinents. Après, il y a un autre réalisateur aussi que je n'ai jamais cité, c'est Kim Chapion. J'ai vu Dogpand, je ne sais pas, j'ai dû le voir quatre fois et puis j'ai toujours adoré les projets de court trajmé. Français, ouais, j'ai vu Validé, j'ai vu Platane. J'ai vu 10% que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que j'aimerais bien jouer dedans, 10%. Après, il y a d'autres séries aussi qui sont américaines que j'adore. Il y a 14 Reasons Why, il y a Black Mirror. Avant le confinement, je suis en fondage avec Gérard Depardieu sur un long-métrage. Je ne peux pas trop, trop en parler, mais c'est un film de cuisine. Ça parle de la cuisine, donc je joue son fils dedans. Je pense que ça va être très, très beau et c'est vrai que ça va changer de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense. Il ne faut pas oublier de vous installer devant votre écran. Il y a Balle Perdue qui sort et c'est divertissant. Tous les personnages sont remplis de loyauté. Je pense que ça peut vraiment vous plaire et je compte sur vous pour s'en être. Ça s'appelle Balle Perdue.